Comment retrouver rapidement une information à l'intérieur d'un grand nombre d'articles dans Google Reader ? Vous pouvez le faire en utilisant le champ de recherche qui se trouve tout en haut de votre liste. Donc ici, vous le voyez, je suis dans tous les éléments et j'ai 156 éléments. A l'intérieur de ces éléments, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus, il y en a un certain nombre que j'ai lus et il y en a un certain nombre que j'ai pu marquer. Je souhaite maintenant retrouver à l'intérieur de cette liste les différents articles qui parlent de Marseille. Donc je vais cliquer à cet endroit-ci et je rentre Marseille comme ceci avec le clavier. Ensuite, j'ai ici tous les éléments, je clique sur la petite loupe pour effectuer une recherche sur Marseille. Vous le voyez, j'ai un certain nombre de résultats. Les différents résultats apparaissent soit en grisé parce que je les ai lus, soit en bleu parce que je ne les ai pas encore lus, soit avec une petite étoile jaune indiquant que c'était un article qui m'avait intéressé et que j'avais marqué. Certains articles ici n'ont pas été marqués, soit parce que je ne les ai pas lus, soit parce qu'ils ne m'avaient pas intéressé. J'ai donc la possibilité ensuite de trier ces différents éléments et d'approfondir ma recherche. Par exemple, je souhaite retrouver uniquement les résultats qui concernent les concerts à Marseille. Je vais donc ajouter un nouveau mot-clé en face de Marseille, je vais rajouter ici « Concert » comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche « Entrée » et vous le voyez, je vais limiter le nombre de résultats. Je souhaite maintenant retrouver l'ensemble des résultats pour Marseille. J'efface ici le mot-clé « Concert » et j'appuie sur la touche « Entrée ». Vous avez la possibilité d'effectuer vos tris à l'intérieur de catégories. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton qui se trouve en face, tous les éléments. Et vous le voyez, vous pouvez trier Marseille uniquement dans les éléments lus. Je clique ici sur « Éléments lus » et je clique ensuite sur la petite loupe pour effectuer une recherche Marseille uniquement sur les éléments lus. Donc vous le voyez ici, je vais avoir un élément lu qui contient dans le titre « Marseille ». En cliquant sur la liste, je peux choisir de ne retrouver Marseille que dans les éléments qui sont suivis. Je clique ici sur « Liste de suivi ». Ensuite, je clique sur la petite loupe et vous le voyez, je vais retrouver ici tous les articles qui traitent de Marseille, mais qui en plus ont été suivis. Je clique sur la liste ici pour choisir d'autres éléments de tri. Par exemple, je peux trier uniquement les éléments, les articles qui se trouvent dans mon abonnement « Culture ». Un simple clic à cet endroit-ci et je vais rechercher Marseille à l'intérieur du dossier « Culture ». Je clique ici sur la petite loupe et vous le voyez, je vais retrouver un certain nombre d'articles, notamment ici l'article qui concernait les concerts. Vous pouvez aussi trier vos articles avec une recherche uniquement dans un abonnement. En cliquant sur la liste, vous le voyez, j'ai un certain nombre d'abonnements qui apparaissent ici. Je peux naviguer ici avec la molette de la souris. Je peux aussi utiliser la barre de défilement, vous le voyez, pour retrouver mes différents abonnements. Je vais par exemple choisir celui-ci. Donc je vais rechercher les articles qui traitent de Marseille à l'intérieur du flux de 20 minutes. Je clique ensuite sur la petite loupe et j'ai effectivement une recherche qui a été effectuée à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment retrouver facilement des articles avec une recherche et divers critères de recherche dans Google Reader.